Bonjour et bienvenue sur la magie des étangs.com Alors, je vous montre aujourd'hui, c'est ma carte de Noël préférée cette année, vous me connaissez, moi j'aime beaucoup les cartes où il y a beaucoup de blancs. Donc, et avec l'effet aquarelle, je trouve ça superbe. Dans le fond, je suis tombée sur une carte d'une aquarelliste qui avait fait des beaux sapins. J'ai vraiment, je vais vous donner le lien parce que, en fait, c'est comme je me suis dit, il faut que je reproduise cette carte-là, elle est trop belle, avec les produits qu'on a. Et je trouve ça tellement facile et moi, j'ai rajouté mon petit ami ici, le serre-là. Alors, je vous montre comment faire ça. Ne vous laissez pas intimider, c'est facile. OK? Donc, principe de composition de base. Quand on fait soit une carte, une page, une oeuvre d'art, vous travaillez sur Canva, peu importe, dans votre journal d'artiste, La règle des tiers est importante. Et la façon dont votre oeil va voyager dans votre oeuvre, si on peut dire, elle est importante. Donc, ici, le fait d'avoir créé comme, dans le fond, la règle des tiers, c'est qu'on sépare en trois dans chaque sens. Et on essaie d'aller poser sur, là où les points se rencontrent, notre point focal. Donc, moi, je peux dire que le plus important dans ma composition, c'est ici. Donc, c'est un peu ça. Il est posé au tiers ici, au tiers là. La même chose pour lui. Écoutez, vous n'avez pas besoin... Moi, je ne réfléchis pratiquement jamais à ça. C'est, dans le fond, après souvent avoir fait, dans le fond, mon travail, que ce soit mon travail d'artiste ou comme démonstratrice des projets pour vous, on dirait que j'y vais intuitivement, mais finalement, quand ça fonctionne, puis que je réfléchis par après, c'est souvent que j'ai respecté cette règle-là. Et je trouve ça le fun parce que notre oeil est attiré en premier par ça. Ici, probablement, à Chevreuil ou dans le coin des arbres, il voyage comme ça et il revient. Voyez-vous, on n'est pas loin. Il revient à notre point focal. Donc, c'est important de revenir. Alors, le voyage de notre oeil est agréable à faire. Donc, ce n'est pas pour vous donner de la théorie à sa menthe, mais ça peut peut-être vous aider dans vos projets. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le papier blanc miroitant est un papier qui accueille très bien l'eau. Je ne dirais peut-être pas autant pour des techniques aussi poussées que le papier pour aquarelle, mais quand même, il peut en prendre pas mal plus que le papier murmure blanc prévané qui ne sont pas conçus pour travailler avec de l'eau. Donc, ici, pour aller bien pour Noël, j'ai choisi blanc miroitant et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme des petites perles. C'est quasiment comme si, pas des perles, mais c'est un petit peu nancré. C'est comme si vous utilisiez votre pinceau Wink of Stella transparent, à la grandeur quasiment. Donc, c'est discret, mais c'est beau, et en particulier pour Noël. Donc, ce qu'on va faire, je me suis servi ici de ces éléments-là, du, dans le fond, des framelits qui vont avec quantique de Noël. Donc, vous voyez le nom? Mon recto de carte, si je me souviens bien. Alors, j'ai été perforer des arbres dans du papier pour aquarelle. J'aurais pu prendre du papier murmure blanc, pas murmure blanc, blanc miroitant également. Et j'ai été faire mon cotisseur et mes arbres. Et là, je vous donne un truc que j'ai oublié de vous donner dans mes autres vidéos. La première fois que je m'en suis servi de ce petit in-list-là, avec les deux arbres qui sont pris ensemble, j'ai fait comme « Oh my God, que c'est le fun! » Regardez! Quand on sort de la Big Shot, ça ressemble à ça. Si je prends mes ciseaux et que je viens couper ici, au milieu des deux, il se cache un autre petit arbre, qui est différent. Mais, pourquoi pas l'utiliser? C'est une bonne idée, ça! Donc, j'en ai besoin à peu près de cinq pour faire ce que j'ai à faire. J'aurais pu prendre ce... Vous allez dire, il n'y a pas la même forme. Mais justement, regardez, ça c'est la forme originale. Ça, c'est le petit que je vais chercher au centre des deux autres. Je l'aime bien. Alors, ce que je vais faire, je prends mon Aqua Painter. Et là, j'ai choisi « Verre-olive », j'avais récupéré l'encre dans mon couvercle. « Indigo des îles », ça aurait pu être aussi un autre bleu foncé, bleu nuit. « Donny Dandy » aurait été super. Mais, je n'ai pas besoin de tant que ça de bleu. Et « Couleur Café » pour mon chevreuil. Donc, c'est lui que je vais faire en partant. Dans le fond, pourquoi je n'ai pas pris « Pépites de chocolat »? J'avais pris « Pépites de chocolat » au début et à chaque fois que je m'en sers avec mon Aqua Painter, il y a une teinte un peu rouge qui sort dedans. Parce qu'il y a du rouge dans le Pépites de chocolat, dans la composition. Donc ici, j'ai décidé d'y aller entièrement avec « Couleur Café » et vous allez voir la différence. J'ai repassé avec « Couleur Café » sur mon Pépites de chocolat, mais il reste toujours un petit peu de rouge. Et là, quand vous allez le faire, allez peindre aussi les côtés. Ça va être encore plus fini. Donc, je nettoie ici en pressant sur mon goulot. Et puis là, mes arbres. On va y aller en « Wet on Wet ». Ça, ça veut dire « Mouillé sur mouillé » si on traduit littéralement. Donc, je mouille mon papier pour aquarelle. Je vais aller porter un tout petit fond bleu. Il n'est peut-être pas obligé de le faire partout. Et là, je vais aller dans mon verre-olive. Je vais aller faire des petites touches. Parce que dans le fond, je ne veux pas que ça soit vert complètement partout. Il y a du blanc parce qu'il y a de la neige. Donc, je ne me casse pas la tête plus que ça. Regardez ce que ça donne. Je vais essayer de vous approcher un petit peu. Donc, on fait la même chose. On mouille. Je mouille beaucoup, là, dans le fond. Et là, je viens porter un peu de bleu. Voyez-vous comment j'y vais? N'importe comment. Et comme c'est mouillé, mon encre voyage d'elle-même. J'aurais pu laisser ça comme ça. Et là, je vais venir dans mon verre. Ça peut faire des belles marbrures. Ce que je veux, c'est laisser du blanc. Ça ne soit pas tout rempli. Et là, vous allez dire « Pourquoi du bleu? » Bien, parce que le blanc et le bleu, pour moi, la neige, on va venir en mettre sur notre base de cartes. Ça va ensemble. Donc, pas trop de vert, pas trop de bleu. Et puis, on laisse sécher ça. Pendant ce temps-là, on va prendre notre base de cartes. Le blanc miroitant. Et dans le fond, je vous montre mon modèle ici. Là, j'y vais juste dans le bleu. Donc, je m'arrange pour aller... Bon, j'ai dû faire beaucoup, là. Je vais diluer beaucoup mon bleu. Et je vais faire un support pour mes arbres. Si vous êtes insécure, vous pourriez sécher vos arbres, les coller et venir faire ça après. Tout simplement. Et là, j'en mets pas trop. Je fais quelque chose qui avance ici parce que je veux que mon petit cerf soit soutenu, qu'il ne soit pas dans les airs. Et là, je vais venir ajouter quelques petites touches plus foncées. Et quand je vais recoller mes arbres, je vais pouvoir en rajouter si j'en ai besoin. Donc, je sèche. Donc, on voit ici que mes arbres sont beaucoup plus pâles que ceux que j'ai fait avant. Mais ça va faire un effet différent. Si vous voulez, puis vous dites, « Ah, moi, j'aime vraiment pas ça. » Alors, à ce moment-là, venez rajouter des petites touches par-dessus. Et voyez-vous comment j'étudie pas l'affaire? C'est ça qui est beau quand c'est pas trop travaillé. Donc, là, ils sont un petit peu mouillés. Je vais faire attention en travaillant. Alors, ici, j'ai pas séché ma base de cartes. C'est pas vraiment grave parce que là, je vais venir coller mes arbres. Donc, je veux en avoir un... Je vais les couper, là. Je veux en avoir un entier qui va être ici. Donc, bien, entier à la base, là. Je vais venir le couper un peu pour venir le coller sur le bord. Et c'est mon plus petit que j'avais tantôt, là. En arrière de lui, je veux avoir... Donc, j'aurais pu en faire un qui est à part, là. Voyez-vous, celui que j'ai mis de côté tantôt, là, il aurait été parfait. Donc, je vais disposer ça, faire embarquer lui un petit peu par-dessus. Ça va être un look différent parce que je les ai faits beaucoup plus pâles. Il ne faut pas oublier que ça pâlit en séchant. Et là, c'est là que c'est le fond. Les nouveaux petits points de mousse qui sont mini, sont parfaits pour nos arbres. Regardez ça, si ça va bien. Bon, je dépasse un peu. Je vais le recouper après. Alors, je viens le mettre pas tout à fait à la même hauteur. Voyez-vous, puis rassurez-vous, parce qu'une fois que ça va être collé, puis tout fini, vous allez pouvoir en rajouter de l'encre par-dessus. Moi, j'ai fait beaucoup de travail direct sur ma carte quand je l'ai fait la première fois. Donc, on n'a pas peur. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc, on sort nos repères de papier aquarelle pour faire cette carte-là. Et je pense que je vais écrire à l'artiste qui avait fait la... Ce que vous auriez pu faire, c'est sortir votre pâte à texturer pour aller faire de la neige encore une fois. Je m'en sers beaucoup, moi. Là, je voulais un résultat très, très épuré, mais ça aurait pu être très beau avec la pâte à texturer. Donc, je vais vous montrer mon petit cerf, là, ou le petit reine ou le chevreuil. Voyez-vous, si je le compare, celui-là, il y a une petite touche de rouge. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, là. C'est parce que j'avais pris mon pépite de chocolat, tout simplement. Là, vous pourriez faire de l'ancrage à l'éponge en bleu, si vous voulez. Moi, j'ai décidé de laisser ça comme ça parce que je suis quelqu'un qui aime les choses très, très épurées. Si vous voyez ma maison, là, il n'y a pas trop de bibelots, puis il n'y a pas plein, plein d'affaires. C'est très, très épuré. C'est bien collé. Là, il nous manque la petite touche avec les brillants. Donc, je vais prendre ma colle de précision, et puis, je vais venir rajouter les brillants. Voyez-vous la différence foncée-pâle? Vous allez pouvoir choisir. Et je serais curieuse vraiment d'essayer avec ma pâte à texturer. Je suis sûre que ça serait super beau. Donc, ici, les brillants, on en met beaucoup plus à la base. Ça va imiter la neige. Je pense qu'avec le look aquarelle, j'aime mieux mettre des brillants que la pâte, mais ça resterait à essayer. Et là, on va aller saupoudrer de brillants. Donc, celui-là, c'est pour celle-là, je vais aller étamper un vœu peut-être différent. Pour vous montrer la différence, vous allez voir ça dans les photos. Mais bref, c'est ma carte de Noël plus artistique, plus épurée. En tout cas, j'espère que vous aimez ça. Vous devez avoir votre préférence si ça vous tente de me la mentionner en commentaire. Vous allez voir sur les photos, je vais la terminer et vous la montrer. Alors, vous pourriez faire une enveloppe assortie avec ça, ça serait superbe. Juste cette portion-là qu'on répète sur l'enveloppe. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, que vous allez vous garder un petit peu de temps pour bricoler aujourd'hui ou en fin de semaine. Alors, je vous souhaite une superbe journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501